Ruy, premier cru, les Grésigny, 2009, de chez RL Nino. RL Nino est une jeune vigneronne, une jeune vigneronne qui a des idées bien précises sur ce qu'elle veut obtenir au niveau des vins, élégance, fraîcheur, et des vins qui se boivent soit aujourd'hui, soit avec un petit peu plus de recul. Le premier cru, les Grésigny, est un premier cru où les blancs sont à leur place, c'est-à-dire qu'à la fois on a des zones de rouge, et puis on peut avoir aussi des climats, c'est-à-dire des lieux dits, qui sont plutôt destinés aux vins blancs. Les Grésigny, c'est un lieux dits, donc des argiles blanches, c'est l'argile au cacaire, qui sont plutôt destinés à l'élaboration de vins blancs. Et c'est un très joli climat, et les Grésigny sont des vins qui vieillissent parfaitement bien, ce sont des vins qui peuvent vieillir 10 ou 15 ans vraiment très facilement. Voilà, c'est un millésime 2009, un millésime solaire, c'est un millésime qui donne plutôt des vins assez ronds, assez gras, plutôt que des vins plutôt étirés. Donc on a une couleur ici, or, d'une bonne intensité, on a un petit dégagement de gaz carbonique. Ce côté perlant, en fait, est certainement recherché pour apporter un petit plus au niveau de la fraîcheur. Très joli nez, très joli nez avec des nuances un petit peu écorces d'agrumes. On va avoir derrière des fruits jaunes, des épices, et puis des fruits secs, qui va ressortir aussi derrière avec l'aération. Voilà, ça monte en puissance avec l'aération, donc c'est intéressant de l'aérer ce vin. Voilà, c'est aussi l'apanage des vins qui savent se garder, que de ne pas se dévoiler immédiatement, mais de se dévoiler avec un peu d'aération. Plus vous allez donc aérer ce vin, plus il va être éloquent. Donc ce sont des vins qu'il va falloir mettre en carafe, sans aucun souci. Très bon, c'est très bon parce qu'on a une très belle fraîcheur. Sur un millésime comme 2009, qui est un millésime solaire, avoir des fraîcheurs comme ça, c'est vraiment un travail du terroir. Ça, on a réellement un vin de terroir parce qu'on ressent cette acidité, parce qu'on ressent aussi une excellente fraîcheur, c'est presque assez vif. Et puis derrière, on a effectivement la rondeur et le gras apportés par le millésime, et puis par les rendements qui sont parfaitement maîtrisés. Ici, l'élevage, il n'est pas trop marqué. On a vraiment un parfait équilibre entre le vin, l'élevage, et ça donne un ensemble harmonieux, ça donne un ensemble plaisant, ça donne un ensemble jouissif. On a vraiment un très très beau vin. Alors, allez-y également sur des viandes blanches parce que je dirais presque plus ça sur une belle volaille ou sur une belle terrine que sur une solmonière par exemple. Ou si vous avez du poisson à lui proposer, proposez-lui un poisson avec une chair un peu plus grasse, type une dorade royale, par exemple de la lotte. Voilà, ou alors des fromages assez crémeux. Voilà le profil de vin, d'autant qu'il y a de l'acidité, d'autant qu'il y a de la fraîcheur. Donc c'est un vin qui supportera parfaitement un bon fromage un peu crémeux, style Bria-Savarin, voire un bon bannon provençal. Voilà, donc je vous souhaite bien du plaisir avec ce Rui Premier Cru et les Grésignies de chez RL Minot sur la millésime 2009. Sous-titrage ST' 501